Yoho ibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo tag Et je pense que me voir avec un serre-tête de reine a dû te guider pour savoir que ça allait être un tag sur Noël Ou le titre ou la miniature aussi Toujours est-il, je te retrouve donc pour un tag, un tag créé par la youtubeuse Laboukinade Donc je te mets bien entendu son lien en i, en barre d'infos et en commentaire épinglé Ainsi que le lien de la chaîne de sa copine avec qui elle l'a fait le tag Parce qu'elle n'est pas toute seule à l'avoir créé Bon c'est le book advent calendar tag au niveau du nom Et donc on va attaquer ça tout de suite Donc je suis sur la vidéo de Laboukinade Et on va regarder donc les questions A savoir que j'ai écouté sa vidéo mais sa vidéo date du 29 novembre Moi pour te donner une idée, le jour où je filme on est le 4 décembre Donc entre temps crois-moi j'ai oublié les questions Donc ça ne sera pas plus mal parce que comme ça, ça sera 100% spontané Et c'est quelque chose que je préfère faire au niveau moi des vidéos FAQ et tag Et je suis désolée, je ne rentre pas dans le cadre Mais je n'avais pas non plus envie de me monter genre là Pour couter les bois dans le cadre Alors aussi, il y a juste la première question que j'ai fait attention Parce que je savais qu'il fallait que j'y pense Donc c'est jour 1, la lecture qui t'accompagne en ce début de mois Alors moi comme tu le sais sûrement, je lis souvent deux mangas en même temps En alternant ou quoi que ce soit Donc je suis en train de lire actuellement Irrésistible Urez Qui est un yaoui en 3 tomes des éditions Taifu Et j'ai le tome 3 à lire pour la fin de la semaine Et je suis aussi en train de lire le tome 3 du manga Let's get married Donc je te mets l'image à côté de moi Car j'avais eu donc les 3 premiers tomes en format numérique Version gratuite, pas casé Un endroit où lire pendant cette période Et bien d'habitude, j'aime bien lire dans le fauteuil de la sain manger Mais souvent j'ai juste une petite couverture sur moi Alors que là, je préfère dans cette période Lire carrément dans le canapé Parce que j'ai la grosse couverture Du canapé qui est beaucoup mieux Donc je préfère lire dans le canapé Et sinon, de toute façon Du moment que j'ai soit un t-shirt de pyjama plus chaud que la normale Ou ma combinaison Bah ça me suffit d'avoir chaud Donc j'ai pas besoin forcément de lieu préféré Jour 3 Une recommandation de film de Noël Alors je vais te mettre 2 titres Il y en a un, il est très intéressant Car en fait on suit Alors il y en a 3 en fait que j'aime bien Il y en a un qui est sorti là Tous les films sont passés sur TF1 cette année On a le premier où c'est une fille qui crée une application de rencontre spéciale pour des gens qui ne veulent pas être en couple Mais qui ont besoin d'un partenaire pour certains événements en rapport avec les fêtes de fin d'année Il y a le deuxième film Je sais plus trop comment ça se passe exactement Mais j'avais adoré le scénario Et pour le troisième film en fait on suit les aventures d'une jeune fille qui a un problème de santé Je crois qu'il lui manque un rein Il lui faudrait un rein Et donc en fait elle va demander Et ses parents vont partager l'information Comme quoi il faudrait que les gens au moins de la ville Fassent le test Et en fait il y a un gars qui est compatible Et donc c'est une romance qui va se créer autour de ce gars En question Et j'ai trouvé l'idée Le scénario plutôt sympa Ensuite Et on anime De toute façon il n'y en a pas beaucoup Il n'y en a pas même En rapport avec Noël Donc voilà c'est pour ça on filme l'animation je veux dire Jour 4 Une recommandation de série pour Noël Je te dirais l'anime au grand air Pourquoi ? Parce que en fait ça se passe en hiver On commence je crois en septembre Et au niveau du manga en tout cas pour le tome 9 On est en mars Donc ça se passe vraiment en hiver C'est du camping Et je trouve ça plutôt sympa Et puis il fait froid Donc ça se met dans le bain Jour 5 Le livre à ne pas lire ou relire à Noël Le livre à ne pas lire à Noël C'est un survival game Ou un manga ultra gore Un bain de sang Où moi en tout cas Je n'ai pas aimé C'est PerfWater Corporation Donc je ne sais pas si tu le sais Mais récemment J'ai déménagé ma manga tech Et donc elle est dans la pièce d'à côté C'est pour ça que je me suis permis De aller chercher Et pas de faire comme j'ai pu faire des autres fois Où je vérifiais ces questions là Et les préparer à l'avance Alors en vert comme le sapin de Noël J'ai pensé à Transparente le tome 3 Parce que je savais qu'il était vert Mais j'ai pensé surtout à la Voilà Ça c'est une série qui est bientôt terminée Je te la présente en janvier Et j'ai pensé à le dragon et la nonne Parce que le dragon est vert Et que du coup La tranche d'eau Je ne sais plus comment on dit Est vert aussi Voilà Jour 7 Quel livre serait une recette idéale pour Noël ? Est-ce qu'il faut que je crée Je ne sais plus S'il fallait dire ce qu'on voudrait voir à Noël ou pas Donc je passe la question Je dirais Sinon dans les trucs que j'aimerais voir C'est juste une romance toute douce Et une scène justement Amoureuse Mais pleine d'amour Mais du vrai amour Tu vois L'amour avec un grand A Celui qui Peu importe ce qui se passerait Sera impossible à briser Ça c'est quelque chose Que je préférerais lire Ouais Jour 8 Le personnage avec lequel Tu voudrais passer Noël ? Alors J'essaie de penser Uniquement manga Parce que sinon Je dirais la même réponse qu'elle C'est à dire La mère des Weasley Dans Harry Potter Sinon Dans les personnages Tout courts Avec qui j'aimerais passer Noël Il y a plein de monde Et là J'aimerais bien passer Noël Par exemple Avec la famille de Renma Dans Renma and Domi Avec Adeline Et tout ça Enfin c'est non français Désolée Sinon J'aimerais bien passer Noël Avec Pampampanda Une ville en douceur Et tous ses amis Parce que justement Il y a un chapitre sur Noël Et je trouve ça trop mignon Et Ou alors Avec surtout Fruit Basket Enfin Tous les personnages De Fruit Basket Sauf Akito On est d'accord Sauf Akito Bien sûr Le seul truc de chiant D'aller dans ma manguette Le seul truc de pénible D'aller dans la pièce à manga C'est que Elle est ultra froide Alors En romance Que je te conseillerais J'en ai J'ai sélectionné trois Parce que j'ai essayé De présenter un peu De tous les genres Vu que je lis Tous les genres de manga Pour le Shoujo Dear Nightbor Que j'ai présenté Il n'y a pas très très longtemps Vu qu'il a été présenté Cette année Fais le point S'il te plaît Voilà Ensuite En Josei Il est écrit Shoujo Mais c'est un Josei De Kazé Je te dirais Dear Brother Mais attention Maintenant il est disponible Uniquement en numérique Il est stoppé au niveau Commercialisation 5 tomes L'autre c'était un one shot Et en Yaoi De Akata encore Comme le premier D'ailleurs Ça va être Jean Croc Pour toi Voilà Où sont les trois Recommandations de romance Que j'aurai à te donner Jour 10 Créer une nouvelle phrase De Noël Avec tes livres Waouh Je 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 J'ai presque Un bon Un bon truc Mais il manque le début Parce que je pensais à Pan Pan Panda Parce que la suite c'est Une vie en douceur Donc ça je trouve ça mignon Mais après j'ai pas vraiment J'avais cherché aussi le jour même Je l'ai pas trouvé Quel est le personnage qui incarne selon toi Le mieux, le père Noël Je dirais tout simplement Pan Pan Panda Enfin Panéton dans Pan Pan Panda Tout simplement parce que c'est quelqu'un de très généreux De très humble Et il pense d'abord aux autres Avant de penser à lui et je trouve ça plutôt sympa Justement ça fait vraiment très Noël Jour 13, un livre aussi doux Et réconfortant qu'une bûche glacée Alors je sais pas du tout parce que je n'aime pas La bûche glacée Un livre tout doux Bah je dirais un codomo Et alors je vais pas dire Pan Pan Panda Mais je vais te dire pas mal de codomo De chez Nobi Nobi Je dirais même Nekojima l'île des chats par exemple Ou Chocotan aussi Qui est pas mal Mais il est en douze tomes Donc j'ai fait une petite coupure J'ai été obligée d'aller chercher Donc pour le jour 14 Ta pâle déborde de livres Le feu de cheminée est en train de s'éteindre Il n'y a plus de bois Tu dois sacrifier 4 livres De ta pile à lire Lesquels ? Alors là j'ai vraiment joué Stratégie, logique Et enfoiré de première Donc Stratégie Alors Stratégie Je vais mettre en fait A chaque fois j'ai pris une série Donc il y aura les volumes que j'ai avec Je vais parler de Ghost and Lady Des éditions Kion Tout simplement parce que Comme tu peux le voir toi même C'est une grosse brique La qualité de dessin est assez ancienne Et donc j'ai du mal à chaque fois à me motiver Et puis comme c'est une grosse brique J'ai encore plus du mal à me motiver Là où je suis un gros fils de C'est tout simplement Que c'est mon meilleur ami Qui me l'a offert Ne me dis pas Mais honnêtement S'il n'y a plus de bois Et que je ne peux vraiment pas faire autrement Là à mon avis Comme moi je suis un peu tranquille Ensuite J'ai joué l'enfoiré Tout simplement A cause du manga Noura Alors j'ai que les 3 premiers tomes Mais en fait comme Noura Il est en 22 Je crois ou 25 Je ne sais plus Et que je l'ai depuis 2014 au moins Dans mes étagères Ben en fait Je me demande Quand c'est que je vais le lire Et comme ça Ça m'évite aussi Je me dis que si Il passe à acheminer Les 3 tomes Ben je n'aurai pas à les lire Et donc je n'aurai pas à me dire A avoir honte Tu vois D'avoir eu autant d'années Je vais brûler Ces 2 séries Donc c'est Rendez-vous sous l'appui Je n'ai jamais lu C'est de Taifu A l'époque Où il faisait du shoujo C'est juste parce que Justement c'est un vieux vieux titre Et Kamakura Dayori Alors que j'ai adoré le film Mais tout simplement Parce qu'une abonnée A lu l'intégralité Et qu'elle n'a pas trop trop accroché Et je me base souvent De son avis à elle Par rapport à mes choix Donc forcément Je me dis que Si elle a vraiment Si elle a vraiment fait chier Je vais peut-être me faire chier Et comme j'ai 4 tomes A chaque fois pour les 2 Ça fait quand même un beau feu Quand même Parce que là On a 4 tomes 4 tomes 3 tomes Deux grosses briquettes Très clairement Là avec tout ça Ça tient un petit peu quand même Donc je me dis que Voilà J'ai vraiment cherché Plus de tactique Qu'autre chose J'aurais pu mettre La cantine de minuit Étant donné que C'est vraiment aussi Une briquette Mais Lui j'ai vraiment Envie de le lire Tu vois Par rapport à Ces 4 êtres là Ensuite Jour 15 Le Père Noël A oublié de passer Pour un membre De ta famille Tu te sacrifies Et tu offres Un des livres De ta collection Non Il me reste encore Man in the window Je crois que c'est Le Kiyoon J'ai les deux premiers tomes Donc je pense que J'offre Man in the window Voilà Ça dépend en fait Qui c'est Parce que si c'est Mon neveu Par exemple Je vais lui Prêter Enfin je vais lui Prêter Je vais lui donner Par exemple Pan Pan Panda Ou Nekojima L'île des chats Parce que voilà Mais après ça dépend Qui c'est Etc Ou si j'aime Ou pas la personne Ou s'il y a moyen Jour 16 Cette année Tu apprends Que ta tante relou Passe Noël Avec vous Mais elle a prévu De t'offrir Le livre Oui oui Le livre Tu sais Celui que tu aimes Par dessus tout Et donc Le livre de tes rêves Et ça te tue Parce qu'on ferait N'importe quoi Pour un livre Ou Ce n'est pas possible Tu ne l'es pas A ce point Alors la seule personne Relou comme ça Dans la famille A laquelle je pense C'est quelqu'un Qui est juste Relou Mais pas au point Tu vois Que je déteste C'est juste Qu'elle est Relou Elle est pénible Elle est un peu Chiante Mais c'est tout Donc c'est pas très grave Autant je pensais Aussi par exemple A mes deux vraies Tati Oula Par contre C'est de là Que je peux pas Me les blairer Très clairement Et je pense que Vous savez Si vous avez vu Ma vidéo Sur la dépression Mes deux tati Voilà Donc là par contre Je refuse Peu importe ce que c'est Même si c'est le livre Même si c'est un livre Par exemple Comme certains titres Qui sont stoppés Au niveau commercialisation Et qui sont à 30 boules Ah bah je m'assois dessus Très clairement Je préfère m'assoir dessus Que d'accepter leurs cadeaux Le livre qui se lit Aussi vite Que le traîneau Du père Noël Le 24 décembre au soir Je dirais Tout simplement Un petit coup de mots rapide Genre un one shot Ou quoi Donc Je vais pas dire Nékojima Les chats Mais je vais penser A sa majesté Le chat Des éditions Doki Doki 18 Le booktuber Ou instagrammeur Avec qui tu pourrais passer Le réveillon Et bah il y a plein de monde Parce que je me verrais bien Passer le réveillon Avec mon meilleur ami Tu vois Elle a l'air toute douce Donc pourquoi pas Mais voilà Donc tout ça Tous mes vrais amis En fait dans le youtube manga Après j'ai peut-être oublié Une ou deux personnes Faudra m'excuser Si 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 Pardon Lily Que vous avez vu aussi Sur la chaîne Le petit bonbon Et les chroniques de Kurama Voilà Bah si ils ont Il y en a la moitié Qui ont abandonné Mais c'est pas grave Bah non ils sont sur insta Il y en a Ils sont sur ça Ça passe Il y a que niveau En fait où j'ai triché Montre-nous ton marque-page idéal Bah j'en ai pas vraiment Parce que ça va être un post-it Ça va être un morceau de papier Qui traîne Ça peut être un marque-page Mais je prends les marque-pages Même où il y a marqué Juste l'eau claire Ou quoi de ce soit Donc je sais pas De vraie marque-page Parce que je perds tout le temps Mais sinon Un marque-page idéal Ce serait un personnage De manga En tenue de Noël Peu importe le personnage De manga Et voilà Même Hatsune Miku En tenue de Noël Voilà Les illustrations des figurines Que je possède Pourquoi pas Mais voilà J'ai pas de vraie marque-page En soi Jour 21 T'as 100 heures de bougies Préférées pour les fêtes De 20 années Alors je t'ai juste pris Une des bougies C'est celle qu'il y avait Dans cette pièce Parce que sinon Fait que j'allais dans une autre pièce Et j'avais un petit peu la flemme Ça va être Trifle au bé Trifle au blé Je sais pas Berry Trifle Celle-ci Alors honnêtement J'ai plein De bougies de Noël Du Yankee Candle Mais j'ai pris celle-là Tout simplement Parce que c'était La plus près Tu vois Je sais pas si on peut lire Ou pas Voilà peut-être Alors Jour 22 Quelle est ta réaction Quand on t'offre Un livre Que tu as déjà Alors Je vais faire comme elle a fait Justement La bouquinade On va dire Tiens qu'on m'offre Justement Jean Croque pour toi Je pense que donc J'ouvre Je vois On va dire Je vois comme ça Je pense que je fais Donc Voilà On enlève le papier Ah Oh oui Je connais Effectivement Ah bah Je l'ai pas encore lu Donc ça tombe bien Justement Je Ouais les dessins Sont sympas J'aime bien D'accord Bah merci en tout cas Ça me fait extrêmement plaisir Merci Voilà je pense que je serais Un gros mytho Je serais pas capable Ou alors Peut-être que je serais Très bien le jouer sur le coup Mais je pense que A mon avis On grillerait quand même Sur le fait que je l'ai déjà Et j'essaierai d'enterrer le truc En changeant après de sujet En disant Oh regarde Camille Ce qu'il fait ou quoi Mon neveu Donc voilà Jour 24 Donc la dernière question Ah non Jour 23 Donc on arrive enfin A la fin Parce que je pense que Ce texte sera assez long Team chant de Noël Ou livre audio Pendant la préparation Du repas de Noël Bah c'est team Chant de Noël Ou musique de Noël Que je vais trouver sur internet Jour 24 Un lit que tu aimerais avoir Sous le sapin Euh Honnêtement Ça serait un ou deux titres Tu sais que deux titres Où les titres sont Enfin le tome Est à 30 et quelques euros Parce que comme ça Ça fait que t'as pas à l'acheter Et moi il y a deux titres comme ça Où j'attends depuis des années Sinon ça serait un titre de ma wish Tout simplement Je suis pas très Genre C'est ce titre là en particulier Du moment qu'il fait partie de ma wish Ce peu importe C'est au contraire Parce que Si je choisis moi même En disant la réponse Ça voudrait dire que J'ai choisi un peu pour la personne Parce que autour de moi Les gens ne connaissent pas trop Ce que j'aime beaucoup en manga Ils ne comprennent rien Alors que si je donne ma liste De titres qui m'intéressent Et que quelqu'un va pas la commande Même sur Amazon On s'en fout Mais ça voudrait dire Que la personne a sélectionné Par rapport à la couverture On y enfouille un petit peu Sur internet Pour le résumer ou quoi Et aura trouvé le livre Du coup peut-être intéressant Sera peut-être motivé à l'achat Et donc je trouve que C'est plus sympa Plus mignon Et plus cool Donc voilà Je te dirais ça Honnêtement La vidéo est donc à présent Terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, commentant Ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas D'aller voir dans la barre d'infos Pour avoir le lien Donc des deux youtubeuses Qui ont créé ce tag Ainsi que la liste des questions Si tu veux refaire le tag Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas d'aller voir Ma tête de Pornat Pour t'abonner Les deux précédentes vidéos Sur la chaîne Et je te mets ici La tête de la bouquinette Justement pour aller voir sa chaîne A savoir qu'elle s'est mis Récemment au manga Donc c'est vraiment Tout récent Elle débute vraiment Dans le monde du manga Mais elle sait qu'elle peut Comter sur moi Si elle a besoin Pour être guidée Au niveau des avis Etc pour les mangas Donc n'hésite pas A aller voir A aller faire un petit tour Sur sa chaîne Sinon elle présente Des vrais livres Voilà Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye